bonjour à tous salut Yann bonjour Christian ça va ? oui très bien t'es prête pour Halloween ? c'est ça je sens mon débitement là merci de nous rejoindre sur ce webinar bonjour à tous j'espère que vous nous entendez bien vous pouvez nous confirmer dans le chat si vous avez accès que vous entendez un son qui est Crystal Clear on m'entend ? super salut Nicolas bonjour Catherine bonjour à tous ok on va faire un webinar aujourd'hui on a l'habitude de faire ça après une bande tous les ans on va faire un webinar cette année sur les nouveautés HubSpot l'idée c'est de vous updater de manière assez rapide en une bonne trentaine de minutes sur tout ce qui est sorti pour vous aider à aller vite dans votre compréhension des changements parce qu'il y a beaucoup de changements chez HubSpot on en parlera avec Liliane est-ce qu'il fallait retenir de l'événement annuel alors habituellement c'est un événement qui est à Boston qui se fait en physique depuis deux ans avec le Covid on a des versions digitales mais c'est pas pour autant qu'il se passe rien il y a pas mal de nouveautés et on va essayer d'en parler le plus possible aujourd'hui pour ceux qui nous connaissent pas Marketive on existe depuis huit ans on est une quarantaine on accompagne à peu près 300 clients aujourd'hui et dans beaucoup sur les solutions HubSpot et on a toute une offre de services aujourd'hui qui va aller du consulting au déploiement de CRM marketing automation accompagnement sur différents outils et puis surtout formation les outils HubSpot sont aujourd'hui très connus pour être faciles à utiliser donc on va toujours être dans une logique d'autonomisation des équipes du côté de nos clients et HubSpot s'y prête bien et on essaie de les aider sur tout ce qu'ils peuvent pas faire tout ce qu'ils ont pas le temps de faire et puis les aider à avoir une bonne trajectoire au service de leur croissance et au service de leurs objectifs business alors moi je suis Christian Neff je suis fondateur de marketing et consultant senior je suis aujourd'hui avec Liliane tu veux dire un nom ? oui bien sûr merci Christian donc Liliane et Sylvane je suis senior partner manager chez HubSpot maintenant ça fait bientôt 4 ans que je suis chez HubSpot et j'accompagne notamment notre écosystème de partenaires notamment à marketing donc voilà donc ravi d'être ici ce matin pour parler de toutes ces nouveautés et effectivement on n'a pas pu aller à Boston cette année mais il y a plein de choses à dire quand même ok merci à toi merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir avec nous alors HubSpot on en parle de plus en plus alors un jour c'était juste un outil marketing puis c'est devenu un outil CRM plus du service de l'ue en plus du CMS ça a beaucoup changé aujourd'hui c'est vrai qu'on a cette vision en rappel très centralisée autour du CRM avec la logique qui est finalement d'accompagner l'alignement des équipes autour d'une donnée centralisée donner client donner contact donner business donc les opportunités donner service client avec les tickets tout ça autour d'une base de données qui est commune par rapport à notre technologie et ce qui nous permet finalement d'être dans une position où on va pouvoir faire deux choses une fois c'est dire c'est de voir les choses donc d'être capable de mesurer identifier comprendre prédire et puis du coup d'agir sur tous les canaux avec toutes les équipes d'avoir un vrai reporting et tout ça avec une facilité d'utilisation pour les users au quotidien qui est la plus optimale possible et puis on a un focus aujourd'hui qui va être important c'est aussi Operations Hub on en parlera un petit peu tout à l'heure c'est une suite donc on a le Service Hub pour le service client le Marketing Hub pour envoyer les emails les landing pages etc le Sales Hub qui va reprendre les fonctionnalités commerciales mais on a aussi un Operations Hub qui était un peu discret sur le mars-avril de Stenela avec un Soft Launch et puis qui a été un peu étoffé ou en tout cas précisé sur la fin de l'année notamment sur la partie une bande on en parlera un petit peu aujourd'hui puis on parlera du CMS puis on parlera des avancées sur le CRM aussi et sur les grandes nouveautés et ça s'inscrit aussi finalement dans cette vision d'un passage à un marketing et des ventes et un service client j'ai envie de dire plus unifié et centralisé autour de la donnée là où avant on avait plutôt un marketing qui passait au Sales et puis derrière c'était le service client on était plutôt en ligne et puis derrière on laissait tomber le marketing puis on laissait tomber les ventes et puis chacun se suivait aujourd'hui on est plutôt sur des services et des expertises qui vont s'additionner et graviter autour de cette donnée client et donc finalement au début on fait du marketing pour obtenir de la visibilité générer du lead puis on fait de la vente pour closer ce lead et puis derrière on fait du service client et tout ça de manière unifiée on n'arrêtera plus jamais de faire du marketing de la vente et du service sur nos contacts et en tout cas ça nous permet d'avoir cette vraie visibilité et de pouvoir agir de manière conjointe autour de la donnée alors HubSpot aussi se positionne maintenant de mieux en mieux Liliane sur tout ce qui est classement en tout genre tu peux nous faire un update là-dessus ? Oui, oui, bien sûr cette année pour la première fois donc HubSpot était vraiment mentionné dans le Magic Quadrant de Gartner comme leader avec le Market of Automation donc ça c'est dans le passé on était plus considéré comme un challenger maintenant on est vraiment considéré comme des leaders avec ORAC Salesforce par exemple donc on commence à aller de plus en plus à upmarket de pouvoir vraiment accompagner des entreprises à des tailles plus importantes avec des besoins de personnalisation plus importants donc c'est vraiment le sens qu'on voit aussi aujourd'hui avec la plateforme de CRM c'est plus juste un outil de vente c'est plus juste un outil pour l'équipe sales c'est vraiment à la cœur de l'entreprise et c'est vraiment un outil que toutes les équipes les départements doivent graviter autour et c'est vraiment ça qui va faire les différences si l'entreprise va pouvoir booster sa croissance Alors autre différence aussi c'est qu'on a on a quand même un outil qui est au regard de ce que proposent d'autres éditeurs on voit des boîtes comme ici Marketo on voit du Salesforce on voit du Oracle donc il y a des acteurs un peu legacy qui sont présents sur ce marché là depuis longtemps aussi marketing CRM ce qu'il faut aussi voir c'est que HubSpot sort beaucoup de features très régulièrement par rapport à ces acteurs là qui font parfois plutôt des rachats et vont proposer des briques additionnelles mais de manière plus ou moins connectée Salesforce lance beaucoup de fonctionnalités tous les jours sur des améliorations pour faire des emails pour faire de la landing page pour gérer la granularité pour gérer le reporting c'est des améliorations tous les mois on a toute une liste de features qui sortent et qui sont disponibles du coup pour tous les clients d'HubSpot c'est un produit qui est au regard de l'écosystème et un produit aussi très vivant et du coup c'est pas toujours évident pour nous de suivre avec nos 200 clients qui ont des setups différents et d'essayer de les accompagner à travers toutes ces nouveautés là on va essayer de faire un point là aujourd'hui sur ce qui est vraiment nouveau et ce qui peut peut-être quand même changer la donne pour pas mal d'entre vous on en a parlé tout à l'heure facilité de paramétrage fonctionnalité riche usage facile beaucoup plus d'intégration et puis des évolutions qui sont assez simples ça c'est la proposition de valeur aujourd'hui que nous on aime bien présenter autour d'HubSpot et puis ceci c'est cette capacité à pouvoir monter en puissance avec le client ce qui n'est pas toujours le cas quand on démarre sur des gros setups type Dynamics Salesforce c'est tout de suite assez lourd HubSpot ça permet de démarrer de manière assez légère et finalement de monter en puissance avec de plus en plus de users et de plus en plus de fonctionnalités ce qui est aussi un vrai avantage de cette solution là les quatre axes qu'on a souhaité développer ou approfondir aujourd'hui c'est la notion de personnalisation du CRM et je sais que ça va en intéresser certains d'entre vous parce qu'on avait un CRM historiquement qui était quand même assez simple on avait des contacts des comptes des entreprises quelques rapports sur le business et puis des users qui gravitaient dans cet écosystème là on va aujourd'hui être capable de modéliser des choses beaucoup plus compliquées donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au service et notamment des business compliqués HubSpot avant on avait un CRM qui marchait bien pour les boîtes simples et puis dès qu'on avait des spécificités c'était de plus en plus dur de tordre l'outil maintenant on a fait sauter un certain nombre de verrous qui vont nous aider quand même à être beaucoup plus personnalisés et du coup plus en ligne avec les attentes et d'accompagner beaucoup plus longtemps les boîtes dans leur croissance on a un CRM qui est plus connecté donc là on va parler aussi d'Operations App et de ce type de fonctionnalité là un CRM qui est encore une fois connecté à des sources de data extérieures et qui va nous permettre d'avoir encore une fois plus de contrôle et plus de centralisation un CRM service du client et puis un CMS donc le CMS c'est le site internet la technologie qu'on va utiliser en tout cas pour propulser des sites internet qui devient un super outil là où avant on avait pas mal de problèmes sur les langues sur les pages le chargement la vitesse etc tout ça c'est vraiment beaucoup amélioré on est aujourd'hui sur un CMS que nous on propose de manière prioritaire à nos clients on fait plus de Wordpress non plus et c'est pour de bonnes raisons c'est que tu as beaucoup comblé tous ces gaps qu'il y avait dans la technologie et qui a introduit aussi des fonctionnalités qui vont permettre de faire parler le front donc le CMS avec la data client et donc ça on peut le faire de façon vraiment facilité et c'est tout ce qu'on va voir tout ce qu'on va essayer de décrire aujourd'hui alors sur la notion de CRM personnalisable plus personnalisable il y a une notion qui est importante enfin en tout cas que nous on a voulu mettre en valeur il y en a plein qu'on aurait pu citer c'est là on a souhaité le faire c'est pour les entreprises qui sont potentiellement internationales multi produits multi pays multi région multi business unit avec potentiellement aussi plusieurs sites internet ça c'est toujours été une zone un petit peu compliquée sur HubSpot parce qu'il fallait potentiellement plusieurs portails ou parfois il fallait acheter des domaines additionnels pour pouvoir envoyer des emails avec le branding des marques et c'est pas toujours évident le coup aussi est pas toujours évident à suivre et maintenant on a une notion qui est nouvelle qui est pas le domaine mais qui est de la notion de business unit tu peux nous introduire cette fonctionnalité là oui avec plaisir donc oui vraiment comme tu expliquais à Christian c'est vraiment ça permet d'aller beaucoup plus loin et surtout pour les entreprises qui ont besoin de ce niveau de complexité et de personnalisation donc les unités commerciales donc ça va être dispo pour tous les clients de Marketing Hub Enterprise donc ça permet vraiment de gérer plusieurs marques et proposer vraiment à vos différentes audiences donc une expérience plus harmonieuse et vraiment plus ciblée donc c'est vraiment ça va permettre de mener des campagnes de vente additionnelle et vraiment le monter en gamme pour chaque segment de l'audience et aussi vraiment suivre les interactions des contacts et aussi un point important et qui était beaucoup demandé c'est vraiment gérer les préférences de communication pour chaque marque ça c'était un point qui était beaucoup demandé par nos clients et on a écouté et autre chose qui est importante qui nous écoute préférence de communication c'est la possibilité d'avoir un footer et un centre de préférence au niveau de la désinscription la GDPR l'inscription des emails où cette partie là était concaténée sur plusieurs URL et quand on a des business où le lien n'est pas forcément hyper direct c'était un petit peu déroutant de se dire bon bah tiens on peut se désinscrire donc on a plus de granularité au niveau de ces centres de préférence et ça c'était vraiment quelque chose de problématique sur les grands portails et d'une manière générale pour le user c'est aussi le fait de ne pas avoir mélangé tous les emails toutes les landing pages tous les workflows on peut vraiment aller dans quelque chose qui va s'assimiler à ce qu'on retrouvait sur Marketo avec les workspace à l'époque donc ça c'était une des fonctionnalités qui faisaient souvent les grands clients premiers du Marketo parce qu'il ne fallait pas que l'Allemagne voie la France voie les US ou que c'est le business unit etc aujourd'hui on peut faire tout ça dans HubSpot avec toute la facilité que ça reprend sur le fait d'éditer une landing page propulser une landing page créer un workflow mais maintenant on peut avoir finalement les choses un peu plus rangées sur des gros volumes ou des équipes qui ne se parlent pas forcément grâce à cette fonctionnalité un peu de business unit tu voulais ajouter quelque chose ? oui je pense tout à fait je pense aussi ce qui est important c'est vraiment au niveau reporting aussi donc c'est là on peut vraiment créer des rapports de performance vraiment sur l'ensemble de l'activité mais aussi d'une manière beaucoup plus granulaire sur les marques spécifiques aussi donc ça c'est vraiment quelque chose hyper intéressant et après plus sur les CMS mais on a aussi l'option d'ajouter plus de domaines pour gérer plus de domaines mais sans avoir cette granularité oui parce que finalement il y a deux choses moi je peux avoir mon site avec le tracker upspot les landing pages tout ça bien positionné sur l'URL principale mais j'ai peut-être un mini site ou un blog ou une petite activité qui ne justifie pas de clusteriser complètement mon instance mais qui va juste pouvoir demander finalement d'avoir une autre URL bien traquée ou un autre radical email pour pouvoir envoyer des communications donc là c'est là où on a deux notions qui vont maintenant cohabiter qui sont finalement cette notion de domaine de marque et de business unit ou parfois de plusieurs instances et là il y a un outil qui a été mis à disposition en termes de lecture sur est-ce qu'il faut plusieurs instances dans votre situation est-ce qu'un domaine de marque est suffisant est-ce qu'il vous faut business unit ça c'est des choses qu'on a traité nous presque toutes les semaines là maintenant depuis qu'on a lancé ces nouveaux produits donc ça c'est aussi des choses sur lesquelles si vous avez une situation peu particulière par rapport à ça on pourra regarder il y a une question qui nous est posée sur le footer upspot qui n'est pas bien localisé donc le footer ça va être globalement aussi des choses qu'on va pouvoir personnaliser de plus en plus si vous avez un footer qui est uniquement en anglais sur la possibilité de se désinscription ça va être assez relié à tout ce qui est subscription center on pourra le regarder de manière spécifique en fonction de votre niveau de licence je ne sais plus si c'est dans pro ou si c'est dans enterprise mais en tout cas maintenant tout ce qui est GDPR on a de plus en plus de flexibilité et là enterprise ça devrait être possible effectivement on pourra en discuter de manière spécifique à la fin mais toute cette notion de préférence center elle est aujourd'hui beaucoup plus flexible qu'elle a été jusqu'à hier ça ne l'était pas bon écoutez on va regarder c'est peut-être une bêta on pourra vous la débloquer on va regarder ce qu'on est capable de faire avec Liliane pour vous aider sur cette partie là dans le CRM du coup pour aller encore au-delà de cette partie business unit on a la notion qui était quelque chose d'important et d'attendu je pense à certaines personnes que je vois dans la timeline qui doivent être assez concernés par ça c'est la possibilité de faire des associations un peu plus complexes que ce qu'on avait avant avant on avait le contact qui était du coup à une seule entreprise et potentiellement qu'il y avait des opportunités qui étaient gagnées perdues rattachées à lui on a aujourd'hui la possibilité d'associer d'avoir des associations entre objets plus compliqués d'avoir plusieurs entreprises qui sont sur un deal d'avoir plusieurs contacts sur plusieurs entreprises sur un contact et dans certains types de business model ça va être hyper important donc on a la possibilité aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin sur les associations ça crée beaucoup de complexité quand même en termes de cadrage et de reporting c'est à dire c'est un avantage mais c'est derrière ça demande aussi beaucoup de maîtrise et de process pour que ça se passe bien et on va aussi être capable de typer le lien avant on avait un contact qui était attaché à une entreprise mais on ne pouvait pas lui donner forcément un rôle là on va pouvoir sans donner une propriété au contact mais plutôt faire passer cette information-là par le lien en tant que tel c'est de typer le libellé du lien c'est à dire qu'un contact peut être par exemple le décideur sur une entreprise l'utilisateur sur une autre entreprise et le payeur sur une autre entreprise donc ça avant on était embêté parce qu'on était obligé de mettre une propriété sur le contact mais du coup qui derrière n'était pas conditionné finalement à la relation à l'entreprise donc ça c'est quelque chose qui est disponible et qui nous permet de faire beaucoup plus de choses et de reporter du coup des modèles de données beaucoup plus complexes et c'est sans compter la possibilité aussi maintenant d'avoir des objets custom ce qui est une fonctionnalité assez récente chez EBSWAT aussi ça fait un peu moins d'un an maintenant ça fait un an qu'on les a disponibles c'est une bande l'année dernière où ça a été lancé et maintenant on a ces associations complexes qui nous permettent de vraiment les manipuler dans tous les sens que ce soit du reporting ou que ce soit pour d'autres usages ou tout simplement bien pour mieux refléter l'activité commerciale Sandbox Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Liliane là-dessus ? Oui, le Sandbox donc pour revenir aussi on va dire à quelque chose qui était beaucoup demandé aussi par nos clients avec plus de complexité donc c'est vraiment pour pouvoir avoir un instance vraiment de test de pouvoir tout tester tout déployer donc les workflows les pipelines les intégrations etc donc tu vois évaluer est-ce que tu vas bien avant vraiment de tu lancer pour éviter d'avoir des impacts sur les clients donc c'est vraiment une instance de production pour tu préparer en avance Oui, parce que aussi étrange que celui-là puisse paraître jusqu'à présent on devait faire tout soit en preview soit en production chez HubSpot et on n'avait pas la possibilité de tester des gros c'est surtout valable pour les gens qui ont des très gros volumes de données des très grosses intégrations le fait de pouvoir dumper des bases et de pouvoir tester des choses complexes dans des environnements équivalents on peut faire de la Sandbox maintenant donc tous les clients qui ont de l'enterprise peuvent faire de la Sandbox et du coup modéliser des choses compliquées avant que tout ça soit en production donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer je ne sais pas combien de Sandbox différentes on peut créer c'est une question qu'on nous pose C'est une bonne question je vais pouvoir faire vu ça par le suite c'est un peu à voir plus qu'un seul c'est une bonne question je vais y revenir Ok Les outils d'administration ça pour moi c'est encore dans la fonctionnalité du upmarket c'est qu'on a la possibilité c'était compliqué pour les gens à l'époque on avait des setups CRM où il y avait 10, 20, 30 users parfois 50 maintenant on a du 100, 200, 300, 500 users et donc là on a un sujet qui est compliqué qui est finalement de donner des droits et des rôles à ces personnes là et parfois des rôles qui sont plus granulaires et plus complexes que ce qu'on peut avoir que ce qu'on peut avoir par défaut on a une possibilité maintenant d'avoir des fonctionnalités d'import de users d'export de users et de personnalisation de ces rôles là de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus scalable parce que gérer 500 users c'est quand même un job et du coup on essaie de faire en sorte que cette partie là soit plus directe et ça nous permet de gagner beaucoup de temps nous sur des implémentations on a 100, 200, 300 users et pour vous derrière en termes d'autonomie de gestion et d'administration ça va aussi vous permettre d'avancer beaucoup plus vite dans les setups et les déploiements on a pas mal de questions je ne peux pas les traiter toutes à la volée je les traiterai à la fin parce qu'il y en a pas mal et il y en a certaines où je n'ai pas la réponse non plus notamment sur l'environnement de thèse qui est dispo pour les chatbots je ne sais pas je pense que c'est plutôt la partie data pour l'instant qui est soumise à Sandbox et pas forcément ce type de fonctionnalité là ça peut changer assez rapidement chez HubSpot on pourra vous faire un follow up avec les consultants sur ce type de questions là n'hésitez pas à nous les poser en off ou à la fin parce qu'il y a autant de questions qu'il y a de clients et c'est des fonctionnalités qui sont un petit peu annexes ou un peu satellites je pense que la partie clusterisation c'est plutôt sur les fonctionnalités standards et la partie Sandbox c'est vraiment sur la partie data intégration qu'on va pouvoir la modéliser de la manière la plus sainte possible donc ça c'est toujours la partie export visibilité des users comme on le disait pour pouvoir gérer des grandes équipes de manière beaucoup plus directe et c'est important surtout si vous faites votre administration en interne parce que votre DSI ne peut pas prendre du temps à rajouter vers user enlever 30 users changer des rôles ou encore pire à porter à la main un par un tous les users avec les bons niveaux de droit tout ça aujourd'hui est hyper scalable et hyper automatisé un CRM plus connecté pour une data plus centralisée donc là on a des fonctionnalités qui vont nous permettre de travailler sur des reportings notamment multi-objets on fait encore plus de pas là-dessus donc la possibilité d'avoir des on était toujours un peu donc l'avantage c'est que sortir un rapport c'est simple parfois le rapport il est un peu trop simple on voudrait quelque chose d'un peu plus spécifique ou d'un peu plus custom comme info sous réserve que la donnée soit là et que la donnée soit bien structurée mais du coup ça demande aussi d'avoir la possibilité de pouvoir faire des rapports un peu cross-objet et ça c'est quelque chose maintenant que sur la partie pro et enterprise on peut faire donc d'avoir des quantités par objet cross-objet des nombres de deals en fonction de certains critères qu'on n'avait pas avant parce qu'on était limité en termes de filtres donc c'était toujours un peu frustrant on sent que la data est là mais on ne pouvait pas vraiment la prendre et la mettre donc on a toujours eu des petites de toujours mettre des de toujours bricoler un petit peu pour pouvoir sortir ce qu'on voulait c'est de plus en plus flexible et c'est pas prêt de s'arrêter parce que le reporting c'est quand même l'honneur de la guerre et on ne peut améliorer que ce qu'on mesure donc SWAT je pense a bien compris ça et ça avance assez fortement et du coup en termes de data quality toujours dans cette logique de CRM connecté de reporting donc SWAT a un écosystème CRM qui est ultra connecté je ne sais plus exactement combien d'applications se connectent nativement à SWAT mais c'est plusieurs milliers et qui vont nous permettre derrière de faire connecter des autres CRM des outils de chat des outils d'enrichissement de données etc. on a quelque chose qui est sorti début d'année pour ceux qui avaient eu l'info qui est le Operation Starter et qui s'inscrit aussi dans le rachat d'une boîte qui s'appelait PySync je crois qu'il y a maintenant il y a deux ans qui était un genre de Zapir un genre d'integromate un genre de Zapir qui permettait de faire des choses simples d'un point de vue intégration c'est un savoir-faire qu'Upspot du coup a absorbé et PySync est devenu finalement cette logique d'Operations Hub la possibilité de pouvoir connecter très facilement Upspot à certains CRM à certains outils sans faire de code encore une fois dans une logique de pouvoir mettre ça dans les mains de personnel non technique donc ça ça marche ça marche de mieux en mieux et maintenant on a sorti aussi un outil qui s'appelle Hub Operations Enterprise tu peux nous parler de ça Lila ? Oui bien sûr oui donc ça va vraiment on a compris que les données clientes de qualité c'est vraiment les clés dans l'expérience client donc vraiment assurer que vous avez la base de données actualisée que c'est connecté que c'est structuré donc vraiment pour enlever toutes les frictions qu'on peut avoir dans les bases de données donc les applications déconnectées les propriétés en cohérentes etc donc ça va aller plus loin dans la centralisation des informations donc c'est vraiment permettre vraiment aux analystes et aussi aux équipes opérationnelles donc vraiment des collections de données et aussi compris des calculs des champs pré-sélectionnés donc on peut vraiment appuyer sur cette information cette date pour créer des rapports plus antécré plus cohérentes donc c'est vraiment pour aller plus loin dans ces connexions et vraiment avoir plus de puissance avec tous les autres systèmes qui sont connectés à Opspot alors pour ceux qui ont raté un peu ce virage là les clients Enterprise ont eu une fonctionnalité qui était importante c'était la partie Webook qui était souvent très utilisée pour certaines intégrations custom ce Webook il était disponible par défaut sur Enterprise maintenant il faut acheter Operation Lab pour l'avoir sur les nouveaux clients pour les anciens clients et continuer à en bénéficier dans le cadre de l'Enterprise mais il y a du coup il y a eu quelques changements par rapport à ça et la partie des informations computées ça a été pas mal demandé pour des clients qui voulaient par exemple estimer des commissions de commerciaux ou faire des calculs de taxes spécifiques ou des calculs de rentabilité spécifique par gamme par produit par pipeline tout ça c'est des choses aujourd'hui qu'on peut faire donc pour pouvoir modéliser des choses complexes et construire des rapports qui sont aussi plus sympas et qui vont éviter derrière d'avoir du retraitement à l'extérieur en Excel pour avoir la donnée finale et encore une fois de passer plus de temps dans HubSpot à travailler on a aussi dans HubSpot Operations Hub on a des fonctions aussi d'enrichissement et de qualification d'amélioration de la donnée typiquement de reformatage de mettre les prénoms avec la bonne majuscule au début de corriger des numéros de téléphone si on a des fois des points au milieu ou des espaces on a un peu d'IA derrière qui sait traiter ce genre de choses là encore une fois dans une logique de data quality data quality égale finalement expérience plus personnalisée égale un meilleur process donc ça ça marche vraiment de mieux en mieux sur cette partie Operations Hub et on est encore sur un produit qui est un petit peu flottant en termes de fonctionnalités ça change assez vite mais il y a des fonctionnalités derrière qui vont vraiment permettre d'avancer vite sur la partie data et notamment quelque chose qui a été pas mal demandé notamment pour les clients du SaaS et de la technologie qui ont une app qui ont un outil métier qui ont quelque chose sur lequel le client va avoir une action il va se loguer sur une app il va naviguer il va utiliser son service il va utiliser son software c'est la notion de pouvoir traquer de manière très spécifique en fait certains événements qui ne sont pas des événements standards à visiter une URL à cliquer sur un lien mais des choses beaucoup plus élaborées que ça les utiliser en termes de reporting les utiliser en termes de segmentation les utiliser en termes de trigger c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de manière assez facile et du coup hyper centralisé dans HubSpot pour implémenter des scoring et différents types d'actions marketing sur la partie business on avait aussi une demande qui venait souvent chez nous c'était la notion de pouvoir avoir des forecasts un peu plus fiables donc la manière dont le forecast aujourd'hui donc la prévision du chiffre d'affaires futur fonctionne c'est qu'on a toutes ces étapes de pipeline on va avoir plein d'opportunités qui sont flottantes à différents stades d'avancement certaines qui sont je ne sais pas en découverte certaines qui sont en qualification certaines qui sont en phase de devis certaines qui sont en phase de validation procurement signature etc. toujours très variable en fonction de vos business et derrière calculer un forecast ce n'est pas évident parce que la phase d'avancement elle n'est pas toujours corrélée à la probabilité donc parfois rajouter des probabilités à l'intérieur même des deals etc. donc ça devenait des reportings un peu compliqués à faire on a un outil de forecast aujourd'hui qui est un peu plus spécifique un peu plus scalable un peu plus granulaire qui est disponible sur Pro & Enterprise qui est assez abouti et qui va permettre derrière de pondérer le pipe et de pouvoir rajouter une notion déclarative de mois sales je m'engage à notamment à closer ce deal ce mois-ci ce qu'on appelle du commit et du coup d'avoir derrière une double lecture finalement entre le pipe existant le pipe probable et finalement le pipe sur lequel le sales s'engage et des coupes pour avoir encore une fois une prévision de plus en plus fine sur le chiffre d'affaires qui va être réalisé et ça aussi potentiellement par produit par gamme par commercial c'est des choses aujourd'hui qu'on a la possibilité de pouvoir faire je passe à la suite CRM Customer First donc là on a une fonctionnalité qui était super attendue et qui est encore pour moi encore un peu bêta parce qu'elle n'est pas encore complètement terminée mais qui est la notion de portail client c'est toujours hyper frustrant parce qu'on se dit dans AppSpot on a toutes les infos on voit tous les deals on a tous les tickets on a tout ce qui se passe sur le contact tout ce qui fait d'un point de vue marketing on peut connecter ça à tout mais par contre si on veut faire un portail client assez simple avec monsieur le client voici vos factures voici vos logs voici l'endroit où vous avez vos informations votre niveau de souscription la possibilité d'ouvrir un ticket la possibilité d'engager directement avec vos équipes de CSM ou vos équipes commerciales c'est hyper compliqué hyper custom à déployer on est sur un chemin qui est assez encourageant puisqu'on va avoir du coup cette notion de portail client aujourd'hui très basique à paramétrer avec encore peu d'infos mais qui va permettre de mettre en valeur la base de connaissances qui fait partie de la suite Service Hub et d'avoir du coup une centralisation des tickets et de personnaliser cette partie là on imagine que très très vite on va pouvoir ajouter là-dessus les factures les opportunités les contacts et tout un tas de fonctionnalités qui vont nous permettre encore une fois d'avoir un lien et un discours plus proche de nos clients donc moi je suis assez attentif à ce truc là Liliane je ne sais pas si vous l'avez déjà beaucoup mis en place nous on commence à l'étudier avec nos clients oui tout à fait comme tu as mentionné c'était beaucoup beaucoup demandé et c'est vraiment très intéressant parce que comme tu dis il y a encore voilà des améliorations à faire mais c'est déjà vraiment le premier pas pour avoir ce qui finalement nos clients B2B demandent c'est vraiment la même expérience comme un client B2C que ce soit vraiment simple à suivre l'historique etc des tickets des demandes donc je pense que pour tous nos clients qui sont sur les services et Enterprise et Pro c'est très intéressant pour faire partie de cette bête comme ça on l'attend avec impatience en version étendue parce que ça va nous permettre d'aller plus loin donc comme tu le dis c'est encore une bêta donc parfois les bêta elles sont reversées aussi donc toujours se méfier si on veut mettre des choses ambitieuses en bêta en prod ça reste de la bêta mais en tout cas c'est super encourageant et je pense que ça va dans ce sens là encore une fois de mettre un maximum de choses dans HubSpot et vu qu' HubSpot a la data c'est quand même à lui de faire le job et on va essayer de le pousser dans cette direction et puis on a une fonctionnalité qui est un peu frustrante parce qu'elle est cool mais elle n'est pas available en France elle n'est pas disponible en France qui est la fonctionnalité Payments et qui permet aujourd'hui du coup de gérer finalement on avait des liens de devis qu'on pouvait envoyer on a des liens de meeting qu'on peut envoyer maintenant on a des liens de paiement qu'on peut envoyer c'est à dire de pouvoir envoyer un lien de tiens tu vas faire une formation avec nous tu veux acheter tel et tel produit voici ton lien de paiement et derrière je vais pouvoir te l'envoyer donc derrière avec une possibilité de payer par carte bleue sur du 1000 euros 2000 euros etc donc encore une fois pour enlever de la friction faciliter l'interface et ça concerne quand même beaucoup d'entreprises et PME qui finalement aujourd'hui se retrouvent à devoir avoir un processus administratif qui est très très lourd pour encaisser quelques centaines d'euros parfois c'est hyper chronophage et ça crée beaucoup de friction parfois aussi ça crée un peu c'est un peu deal breaker où ça crée de la frustration chez le client parce qu'il faut signer un nom de vie à 190 euros attendre le RIB envoyer le truc envoyer la confirmation imprimée le fait de pouvoir gérer toute cette partie là le paiement récurrent Nicolas va pour l'instant pas encore être intégré à cette logique là c'est très US pour l'instant mais on va aller sur un truc go cardless a priori on va aller dans cette direction là c'est assez probable donc généralement Upspot toujours scale ses fonctionnalités pour l'instant c'est un peu plus ponctuel mais on peut imaginer très fortement que cette fonctionnalité là prenne pas mal d'ampleur et notamment soit capable de gérer potentiellement demain de l'encaissement de licence en tout cas c'est assez probable que ça les intéresse et qu'il y a un business model pour eux associé à ça et que ça rendra aussi les utilisateurs Upspot assez sticky puisqu'ils auront finalement un écosystème hyper hyper complet une vraie machine de croissance qui va aller de bout en bout de la génération du lead jusqu'au paiement à l'upsell au cross-sell au portail client on va pouvoir vraiment créer des écosystèmes complets dans Upspot et on va vraiment dans cette direction là et ça va très vite c'est vraiment ce que nos clients demandent aujourd'hui pareil dans la B2B ils veulent vraiment pouvoir avoir une expérience d'achat comme on a dans la B2C donc c'est intéressant parce que lors de Inbound Brian Halligan et Yamini le CEO d'Upspot a mentionné le fait que chaque entreprise même si on est en B2B il y a quelque chose qu'on peut finalement vendre et c'est quelque chose que nos clients demandent Yes donc ça super super chouette et puis on va finir par le juste la petite frustration c'est que les US je pense que c'est une question légale certainement procurement qu'il n'y a peut-être pas les agréments européens etc. sur la partie paiement mais je pense qu'ils sont en train d'y travailler très certainement de manière active puis on va finir par la partie CMS pour ceux qui ne l'utilisent pas encore je vous invite à regarder de quoi il retourne mais aujourd'hui on a une interface CMS et c'est un produit qui s'est beaucoup amélioré donc ceux qui utilisent les landing pages aujourd'hui vous voyez qu'on a fait beaucoup de progrès là-dessus avant il fallait des gabarits il fallait faire du dev aujourd'hui on peut sortir des landing pages hyper sympas customisés en quelques clics on a une marketplace aussi sur laquelle nous on travaille pas mal parce qu'on met en ligne des assets mais qui vont qui vont vous permettre de sortir un site une landing page ou n'importe quel élément de front de manière hyper facile et de pouvoir le personnaliser vous-même avec vos couleurs avec vos images avec votre chart etc donc ça ça va être très facile à faire de plus en plus facile à faire et les développeurs et les agences qui s'intéressent à cette marketplace sont de plus en plus nombreux donc ça injecte énormément de contenu et de fonctionnalités on va avoir du coup plein de choses qui sont intéressantes et notamment la possibilité pour le CMS de s'adosser au CRM donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être hyper intéressant j'en parlerai juste tout à l'heure et puis ce qui est important aussi c'est la possibilité de démarrer et ça c'est plutôt pour les petits clients ou les petites entreprises qui ont des sites web petits pas beaucoup de ressources en interne mais qui ont par exemple une quinzaine de pages qui veulent sortir un site vite qui va être hébergé maintenu et en ligne avec le CRM qui va injecter directement les leads dans le CRM on a un CMS complet qui est disponible à 21 euros par mois donc ça veut dire qu'il y a l'hébergement ça veut dire qu'il y a la maintenance on peut télécharger un thème gratuit on peut sortir son site en quelques jours donc ça c'est vraiment un super pied à l'étrier pour les gens qui veulent lancer une activité simple avoir un site qui tourne pas trop se poser de questions d'hébergement de maintenance etc. et avoir derrière un CRM qui va permettre de traiter les leads d'engager avec les contacts et de faire quelque chose de simple la partie data et notamment la partie CRM data on avait toujours jusque là la possibilité d'avoir du smart content donc le smart content toujours facile à dire difficile à faire d'avoir une image qui est personnalisée ou un texte qui est personnalisé par industrie pour les prospects versus les clients etc. donc c'était toujours très dépendant du contact aujourd'hui on va pouvoir faire des choses extrêmement élaborées et faire parler le CMS donc le site internet et notamment ce que le client ou le prospect voit de manière très efficace avec ce qu'on sait de lui et puis vu qu'Upspot aujourd'hui c'est un peu partout on sait des choses qui vont concerner le service client on sait des choses propres à son entreprise on sait des choses par rapport à son comportement et tout ça on va pouvoir l'utiliser pour lui displayer ou pour lui montrer de l'information sur le site ou des objets spécifiques sur le site ou des tables spécifiques sur le site et donc d'avoir une accointance de plus en plus forte entre le CRM et ce qu'on va montrer à nos clients et on est vraiment du coup en train d'accélérer très très fort en termes de personnalisation et on a un outil qui est facile à prendre en main pour le faire parce que personnaliser son site internet si on se met deux trois ans en arrière et on a un outil qui est de la question à la question et on a un outil qui est versé sur le site sur le site Je suis de retour, je suis désolé, j'ai un petit problème de connexion. Je parlais du CMS qui nous permet de plus en plus de parler à la data et de personnaliser toutes ces interfaces-là de manière hyper efficace. On arrive à peu près au bout de ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Il y a quelques questions qu'on n'a pas pu traiter. N'hésitez pas à nous les poser en privé parce qu'elles sont très spécifiques et du coup, ce n'est pas évident de les traiter pour tout le monde. On va lancer aussi des formations très prochainement sur toutes ces nouvelles fonctionnalités-là avec nos consultants experts qui pratiquent ces outils-là au quotidien. sur la formation du marketing, du CRM, du service client. On a fait de la formation aussi sur la partie CMS qui peut être prise en charge par votre OPCO si ça vous intéresse. C'est des choses qu'on peut faire. Et puis, on vous a mis, si jamais vous n'utilisez pas encore HubSpot aujourd'hui, sachez que c'est une solution qui est gratuite. Vous pouvez démarrer un essai, vous familiariser avec l'outil, le modèle de données, tester des choses, utiliser les différentes fonctionnalités. N'hésitez pas à utiliser tout ça. Et puis, on va faire un prochain webinar. Ça sera avec HubSpot très bientôt sur aussi un certain nombre de fonctionnalités et de nouveautés. Et puis, on va aussi en avoir un qui sera fin novembre sur la notion de formation à HubSpot et comment on réussit sa formation à HubSpot. Parce qu'aujourd'hui, HubSpot, c'est facile à utiliser. Créer un contact, créer un compte, créer une entreprise, créer une landing page, créer un email. Tout ça, aujourd'hui, Google vous le dit très bien. Et il y a énormément de ressources et de certifications qui existent pour ça. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de plus en plus de vous former à bien conduire le changement, à avoir une bonne data quality, à faire vivre votre CRM et à l'ajuster en permanence. Et à faire en sorte que vos équipes, par exemple, marketing, soient capables de dérouler les campagnes qu'elles vont faire au quotidien, si elles font des webinars, qu'elles soient vraiment très bien à l'aise pour cloner, dupliquer des campagnes là-dessus. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques pour bien réussir une formation HubSpot en interne. Et c'est quelque chose qu'on va partager avec vous, parce qu'on forme plusieurs centaines de users tous les ans sur ces outils-là, avec derrière un objectif clé, qui est de faire en sorte que le système soit le plus adopté et le plus efficace possible pour vous. Je vous invite à nous contacter sur LinkedIn, nous envoyer, si vous avez des questions spécifiques, nous envoyer des emails. On essaiera de faire un peu de follow-up sur les questions que vous avez posées ici avec les personnes qui ont pu le faire et celles qu'on n'a pas pu traiter parce qu'elles sont peut-être un peu spécifiques et de voir comment on peut vous aider là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, sur tous les trucs qui existent, Twitter, et ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. N'hésitez pas à vous connecter aussi avec Liliane. Et puis, pour ceux qui seront là, on se parle le 25 novembre sur la partie formation HubSpot. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci, Liliane, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci, Christian. Merci. Et puis, je vous dis au revoir à tous et puis merci encore. Au revoir, Thibault. Bye, bye.